La parole est à monsieur Alain Geste. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à madame Marisol Touraine, ministre des Affaires Sociales et de la Santé, et j'y associe Marie-Louise Faure, ma collègue. Madame la Ministre, je souhaiterais vous interroger sur l'organisation de la permanence des soins. Lors de votre présentation du projet de loi santé du 19 juin 2014, vous avez annoncé vouloir créer un numéro unique de permanence de soins, y compris dans chaque département. Vous avez justifié cette mesure par un souci de simplification du dispositif existant. C'est peut-être une simplification identique à celle des collectivités territoriales. Aujourd'hui, lorsqu'une personne veut joindre la permanence des soins la nuit, elle appelle le 15, qui va soit lui envoyer les services de secours hôpitalier, ou encore la rediriger vers la permanence des médecins de ville, souvent exercés par SOS Médecins, d'où le principe des numéros de téléphone interconnectés. Avec votre projet, en plus du 15, il y aurait potentiellement un autre numéro unique, voire des numéros uniques par département. En fait de simplification, cela entraînera la confusion chez les patients qui sont habitués au 15 maintenant, et sans nul doute une perte d'efficacité médicale. Pensez-vous vraiment qu'une telle mesure soit opportune ? Par ailleurs, certaines agences régionales de santé veulent remettre en cause, avec votre approbation, les gardes et donc le travail des médecins en nuit profonde, de minuit à 7h du matin. Une récente décision en région Lorraine en atteste. Cela signifie tout simplement qu'à terme, les personnes voulant à tout prix voir un médecin la nuit ne seront plus remboursées. Seules les personnes avec des revenus suffisants pourront assumer le coût d'un médecin la nuit. Eh bien, Madame la Ministre, votre mesure entraîne une dépense de 690 euros contre une dépense de 82 euros lorsqu'un médecin vient à domicile. Alors, sous prétexte de vouloir simplifier le système de la permanence de soins, n'avez-vous pas le sentiment désorganisé, un dispositif qui a sa pertinence ? La parole est à Madame Marisol Touraine, Ministre des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des Femmes. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Alain Geste, la question de la présence des professionnels de santé, des médecins notamment, mais au-delà de l'ensemble des professionnels de santé dans tous nos territoires, est une question qui préoccupe très largement sur tous les bancs. Et donc, la volonté qui est la mienne, oui, je l'affirme, elle est de faire en sorte que nos concitoyens puissent partout, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, compter sur un professionnel de santé lorsqu'ils en ont besoin. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé, il y a maintenant plus d'un an, des initiatives en faveur d'un pacte territoire santé et que la loi de santé qui sera discutée prochainement à l'Assemblée, au début de l'année prochaine, portera des mesures sur la permanence des soins. Cette question de la permanence des soins est tellement préoccupante qu'une mission a été créée à l'Assemblée nationale, dont la rapporteure est en personne la présidente de la Commission des Affaires Sociales et dont un de vos collègues est le président, M. Dor. L'idée qui est la mienne, elle est de simplifier, elle est aussi d'apporter des réponses concrètes à l'ensemble de nos concitoyens. Un certain nombre d'entre eux ne savent pas à qui s'adresser lorsqu'ils ont besoin de voir un professionnel ou lorsqu'ils ont besoin d'avoir un conseil. Et l'objectif du numéro unique dont nous devons déterminer les modalités de mise en œuvre, l'objectif de ce numéro unique, c'est que les Français ne se posent plus la question de savoir qui ils doivent appeler lorsqu'ils ont besoin de rencontrer un professionnel de santé ou d'avoir un conseil, mais qu'ils puissent sereinement et en toute sécurité faire le même numéro et être orientés en direction du professionnel adapté. Vous le savez, nous aurons l'occasion de discuter de tout cela, M. le député, mais la volonté qui est la mienne, c'est de simplifier l'accès aux soins de tous nos concitoyens et je suis certaine qu'il y aura un large consensus pour cela. Merci, madame. La séance des questions au gouvernement est terminée.